Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Les qualités d'un gestionnaire de paie. Les qualités d'un gestionnaire de paie présentées par ceux qui ne connaissent rien à la paie sont toujours les mêmes, organisation, rigueur et discrétion. Sauf si vous voulez obtenir des résultats médiocres en entretien d'embauche, continuez à mettre en avant ces qualités, sinon écoutez ce qui suit. Qualité d'un gestionnaire de paie, pourquoi c'est important ? Au cours de l'entretien d'embauche viendra la question sur vos qualités. On va vous demander quelles sont vos qualités. C'est essentiel pour vous de savoir mettre en face de votre candidature les bonnes qualités. Vous pouvez dire que vous êtes organisé, rigoureux, discret, mais vous en conviendrez, quel travail ne nécessite pas ces qualités ? Tout le monde doit être organisé dans son travail. Tous les salariés, y compris les gestionnaires de paie, doivent faire preuve de discrétion. Voici les qualités d'un gestionnaire de paie à mettre en avant en entretien d'embauche. Ce que vous devez mettre en avant en entretien d'embauche. Regardez bien ces qualités. Vous noterez que vous pouvez les retrouver dans tous les domaines. Mais vous comprendrez aussi que si vous utilisez ces qualités, vous allez montrer que vous sortez du lot. Que vous avez réfléchi à votre projet et à votre envie de réussir. Ce qui n'est pas le cas d'une large majorité de personnes qui candidatent à un poste de gestionnaire de paie. Les qualités d'un gestionnaire de paie sont La liste des qualités Un désir clair, ils savent ce qu'ils veulent. Un gestionnaire de paie sait qu'il veut faire telle opération de paie. De la confiance, ils ont la certitude d'obtenir tôt ou tard les résultats qu'ils veulent. Par exemple, finir les bulletins de paie et les DSN à l'échéance prévue. De l'expertise, ils ont les compétences qu'ils prétendent avoir. Rien de pire que les types qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à partager les informations des autres plutôt que de se concentrer sur leur réussite et celle de leurs clients. De l'imagination, ils savent se créer des opportunités. Tout ne fonctionne pas parfaitement avec le logiciel de paie. Pour réussir à faire avancer le traitement de la paie, un gestionnaire fait preuve d'imagination. Une capacité de décision, ils savent quoi faire, quand faire et trancher. Quelquefois, les règles de paie sont floues. Le client ne comprend pas. Il convient donc de prendre des décisions et de trancher. Une capacité de planification. La planification est essentielle. Le métier de gestionnaire de paie est un métier à échéance. Vous devez planifier votre travail pour suivre le cycle de paie. De la persévérance, la paie, ce sont des obstacles. La loi change, la convention collective évolue. Ce que vous avez appris risque de disparaître au gré des lois. Vous devez être persévérant dans votre travail et votre apprentissage. Pour recevoir des conseils directement dans votre boîte mail, vous avez la newsletter d'Anthony Roca. sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !